C'est un calier qui précède la bâche et ces deux joueurs vont pénétrer. Petit sourire chez Ivan Lendel, chez Michael Pankhorst, mais tous les deux sont extrêmement tendus. C'est sans doute le moment le plus difficile pour eux. Actuellement que cette entrée sur le central, lorsqu'ils s'échaufferont, l'angoisse disparaîtra peut-être un petit peu. Pensez donc, pour ce garçon suédois, c'est la première finale d'un tournoi du Grand Prix. Et il tombe en finale d'un tournoi du Grand Schlem. Souhaitons qu'il ne soit pas accablé par l'émotion et qu'il puisse défendre ses chances totalement au cours de cette finale. Face aux très grands champions, à l'immense champion tchécoslovaque Ivan Lendel. Champion du monde pour la première fois de sa carrière. Et qui cette année, accomplit un parcours sans faute hormis deux défaites en finale de tournoi de Grand Prix. L'une à Chicago, l'autre en demi-finale du tournoi de Forest Hills sur terre battue face à Yannick Noah. Plus grande expérience chez Ivan Lendel. Il était en finale ici à Roland-Garros en 1981. Il gagnait en 1984 après avoir été mené deux manches à zéro et break dans la troisième manche en faveur de McEnroe. Et puis l'année dernière, alors qu'il était donné largement favori de la finale face à Madsville Under, Ivan Lendel inexplicablement avait cédé devant le plus grand talent de son adversaire ce jour-là. Oui, et aujourd'hui on pourrait craindre effectivement pour Michael Penforce que les débuts soient aussi difficiles que sur ces deux dernières parties. Puisque à la fois contre Becker qui lui avait infligé 6-0 à la première manche et Henri Lecomte qui lui avait infligé un 6-2, il avait eu bien du mal à démarrer, à s'habituer aux jeux d'attaque de leurs adversaires. Peut-être aujourd'hui en dehors de la difficulté de se mettre en route sur une finale et devant un stade archi-comble et en plus devant Ivan Lendel, eh bien aujourd'hui le tout pour lui est de savoir s'il pourra être rapidement dans le coup. Ça devrait pouvoir se faire puisqu'Ivan Lendel, contrairement à Becker et à Lecomte, c'est un joueur qui assure plutôt en début de partie, qui cherche à bien ajuster ses coups de fond de court pour trouver à la fois son coup droit, qui est l'arme meurtrière de son jeu, associée à sa première balle de service, qui est une des toutes grandes premières balles de service du circuit des joueurs professionnels. Rappelons qu'à ce jour, Ivan Lendel a remporté deux titres dans des tournois du Grand Chelem, Roland Garros en 1984 et puis Flushing Meadow en septembre dernier, une finale que nous ne sommes pas prêts d'oublier face à John McEnroe. Dans ce jour-là, Ivan Lendel avait semblé prendre une distance considérable par rapport à ses adversaires. Oui, depuis l'écart de finale de Flushing Meadow d'ailleurs, il a successivement éliminé Connors, Noah, McEnroe sur un tournoi absolument remarquable, où il n'avait probablement jamais joué aussi bien à Flushing Meadow, puisque précédemment il avait été trois fois finaliste de ce même tournoi sans jamais avoir la possibilité de le remporter. Michael Pernforce, tombeur dans ce tournoi de la tête de série numéro 5, Stéphane Edberg, son compatriote, tombeur de la tête de série numéro 3, Boris Becker en quart de finale, tombeur de la tête de série numéro 8, Henri Lecomte en demi-finale. Il est le héros de ces internationaux de France et ce, quel que soit le résultat de cette finale. On retrouve un petit peu la belle aventure de Victor Petschi, qu'il y a quelques années lorsqu'il avait atteint le stade de la finale face à Bjornborg, et sur la finale face à Bjornborg, il avait donné bien du fil à retordre au champion suédois. M. Jacques Dorfman, juge arbitre de ce tournoi de Roland-Garros, et qui officiera sur la chaise un arbitre très respecté par les joueurs du circuit. Et un juge arbitre très respecté, puisque Jacques Dorfman, au même titre que M. Flodrops, Richard, sont appelés très souvent pour juges arbitrés des matchs de Coupe Davis partout dans le monde, pour leur fermeté, leur précision dans leur jugement. Et quelle ovation pour Michael Pernforce, on s'y attendait. Il est vrai aussi que dans ce public, il y a toute la France de Raymond Poulidor, c'est-à-dire la France qui aime parfois les deuxièmes, et qui voudrait que ce deuxième puisse l'emporter face aux favoris de l'épreuve, et ce, quel que soit le sport. Yvan Landel, vous le disiez à l'instant, favori sur le papier face à ce suédois. Mais sait-on jamais. Il faudra tout d'abord jauger des qualités de Michael Pernforce dans une bataille de fond de cours, qui ne manquera très certainement pas. La seule référence autour de ce tournoi est la rencontre entre Pernforce et Raïté, deux joueurs qui avaient joué dans un jeu de fond de cours, car j'avais oublié il y a un instant de signaler l'élimination par Pernforce de l'argentin Raïté, tête de série numéro 11 de ce tournoi. Et le suédois l'avait emporté en cinq manches. Suédois qui a convié absolument toute sa famille de Suède, et c'est Patrice Clerc, directeur de Roland-Garros, qui me le signalait pour l'anecdote. Il a demandé 14 places, fait descendre absolument tout le monde. C'est très joli. Le tirage au sort a été gagné par Ivan Rennel, qui a choisi de Rousseau. Nous avons vu tout à l'heure dans les allées de Roland-Garros, c'est un fait à signaler, car il est joli comme geste. La totalité des spectateurs qui sont rentrés dans le stade ont été accueillis avec un œillet, qui ont été livrés par les horticulteurs de France. Merci à eux, provenance de la Côte d'Azur. Un œillet pour chaque personne qui rentrait ici, de manière à fleurir un peu la boutonnière. Vous avez pu apercevoir, grâce à ces plans de notre réalisateur, Jean-Claude est chargé. Les cadreurs de cette finale, cadreurs qui se sont relayés tout au long de la quinzaine, ils appartiennent à la Société Française de Production. On ne les remerciera jamais assez pour la qualité de leur travail, leurs compétences. J'y associe tous les gens du son, tous les gens de TDF, tous les gens de TF1, qui ont participé à cette grande fête du tennis et qui, chaque année, contribuent à vous faire vivre cet événement. avec la plus grande qualité qui soit. Je peux en attester, car je vois depuis de très, très longues années tous les reportages qui se font dans tous les pays du monde et les reportages faits par les techniciens de la télévision française, de la SFP et de TDF. Réellement, cette réalisation est la meilleure, sans aucun doute. C'est aussi mon avis, et cela dit, sans chauvinisme. Le décor est en place, les légers bruissements semblables à ceux d'une salle de théâtre avant l'entrée en scène des acteurs. et les légers internationaux de France. Michael Pernforce contre Ivan Lennel. Résilité, l'applaudimètre. Zéro, 15. Zéro, 15. – Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 30 ans. ... 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